Le XVIe siècle Le XVIe siècle Donc là, on a des petites rustines Ça c'est la sacoche qui vende sous la selle Les démontes pneus Un couteau suisse, grosso modo Et après on a l'appareil multifonction Enfin l'outil multifonction En gros, c'est ça Donc il y a les 3 types de tournevis Des clés Pareil, différents types de BTR Donc avec ça, je peux à peu près tout démonter Donc dans cette sacoche Après je rajouterai une petite pince coupante Et une petite pince Une petite pince classique Donc là, c'est les pièces interchangeables Donc là, j'ai deux chambres à air Ça c'est de la colle Néoprène je crois Je ne suis pas certain Bon en gros, c'est pour coller le tissu De la tente J'ai des petits morceaux de tissu de réparation Donc ça, ça permet de De coller De faire fusionner les deux tissus Donc là, une chaîne de rechange Là, des petits maillons de rechange Bon, c'est des trucs chinois Là, pareil Des plaquettes de frein en céramique de rechange J'en ai pris 4 Ça ne pèse rien Donc c'est pas gênant Là, c'est des petits colliers de serrage Bon là, ça n'a pas de marque Mais bon, normalement on appelle ça Colson ou Riesland Là, c'est pareil C'est de l'huile HM Donc c'est pour graisser Les différentes parties mécaniques Là, c'est une petite pompe Bon apparemment, elle n'est pas trop mal Je ne l'ai pas encore essayé C'est pas gonfler les pneus Là, encore la colle néoprène Donc le multi-usage Ça colle à peu près tout Même Tout ce qui est mousse isolante Pour le bruit Je ne sais même plus comment ça s'appelle Donc ça colle à peu près tout Donc ça, c'est nickel Pour si jamais ma tente Pareil, elle est légèrement déchirée Ou s'il y a des vêtements qui sont déchirés Ça colle à peu près tout Donc là, pour tout ce qui est réparation C'est à peu près tout, je crois Donc là, après, on passe De toute façon, là, j'ai un peu tout mis en désordre Donc ça va être Ça ne va pas être continu Comme présentation Donc là, on passe au matériel de cuisine Donc là, c'est le réchaud, tout simple J'ai pris deux rechanges Donc là, il y en a déjà une dedans Et j'ai pris deux cartouches de gaz De rechange en plus Donc là, il y a la première La deuxième, elle n'est pas là Elle est en bas dans mon garage En matériel de cuisine, qu'est-ce que j'ai aussi ? Donc là, j'ai la fameuse popote Donc ce qui est bien avec celle-ci Donc ça, c'est ce que tout le monde prend C'est qu'en gros, voilà, c'est ça Ça ne prend pas de place Et quand il y a besoin de faire bouillir Pour faire bouillir de la flotte, c'est nickel Pour faire cuire du riz, des pâtes Ou même faire bouillir de l'eau dans des coins Où la flotte sera souillée Ce sera pas mal du tout C'est 5 litres, je crois Donc ça ne prend pas du tout de place C'est léger Et on peut faire... Ça a une bonne contenance Et l'avantage, c'est qu'au-dessus, là, il y a des trous Donc ce qui fait que quand on fait bouillir l'eau Il n'y a pas besoin de passoire Je peux vider la flotte directement Donc ça, c'est nickel aussi Bon, ça, tout le monde le prend Mais quand c'est utile, on ne va pas se plaindre Donc là, deux gourdes, tout simplement De gourdes en inox Donc c'est isotherme, bien sûr Je les ai pris C'est pas tant pour garder les boissons chaudes J'aime pas trop les boissons chaudes C'est surtout pour garder au frais Dans les coins Où il fera trop chaud, tout simplement Donc ça, c'est pareil Une petite tasse en inox Ce qui est pratique C'est bon, même si je n'aime pas trop les boissons chaudes Quand il fait moins 20 Je ne vais pas faire le difficile Donc ça, ce qui est bien C'est que je peux la mettre directement sur le feu Donc c'est pareil, c'est nickel Après, par exemple Là, dans cette pochette-là Donc ça, c'est la pochette qui se fixe sous le cadre Directement Enfin, la sacoche qui se fixe sous le cadre Donc là, maintenant, j'ai deux lampes Rechargeables en USB Donc ça a son avantage Parce que j'ai ce petit appareil Qui est pas mal du tout Donc en gros, ça se branche direct sur la dynamo Et je peux recharger tous mes appareils Directement en USB Donc étant donné que tout s'alimente en USB C'est parfait Donc il y a de la batterie externe justement J'en ai pris qu'une Parce que bon, ça passe son poids Donc là, on revient à la petite sacoche Donc là-dedans, j'ai un couteau multifonction Donc en gros, j'ai une cuillère Et puis une fourchette avec le couteau C'est pas mal du tout Bon, celui-là, je l'avais déjà testé Quand j'avais fait Saint-Jacques Je l'avais emmené Donc c'était parfait Là, c'est la pince pour retirer les maillons de la chaîne Ça, c'est pour changer la chaîne justement Enfin, c'est pour tendre Ça, c'est la télécommande de mon antivol J'ai mis un antivol sur mon vélo En gros, dès qu'on le touche Enfin, dès que j'active mon alarme Il suffit qu'on touche le vélo L'alarme se déclenche Même j'ai essayé en ouvrant une pochette Tout simplement Donc sans toucher le cadre en lui-même Il suffit d'ouvrir une pochette L'alarme se déclenche C'est 120 décibels direct Donc ça, c'est nickel Si on essaye de me voler pendant la nuit Ou même en ville Admettons, je vais faire les courses Je laisse mon vélo à l'extérieur Je mets mon antivol Il y a un con qui essaye de me voler un truc dans la pochette Ou qui essaye de me péter l'antivol L'alarme se déclenche Et puis les gens aux alentours J'espère qu'ils agiront Plus que dans le métro en tout cas Là, on va passer à tout ce qui est vêtements techniques Bon, je ne vais pas présenter tous mes vêtements Je ne vais pas montrer les caleçons et les t-shirts Bon, ça, c'est du classique Là, c'est tout ce qui est vêtements techniques justement Donc ça, c'est des gants Ils sont légers Ils ne protègent pas trop du froid Mais bon, quand c'est l'automne, ce n'est pas trop mal Ils sont tactiles Je peux utiliser mon écran avec les gants Bon, de toute façon, tous les gants maintenant quasiment font cette fonction Ça, c'est des chaussettes étanches J'ai pris qu'une paire parce qu'elles coûtent 27 euros quand même Mais bon, je les ai testées Je les ai passées sous le robinet Mais à l'intérieur, c'est sec C'est pas mouillé du tout Une paire de lunettes de gants de ski Oui, une paire de lunettes de ski Une paire de lunettes de ski C'est surtout pour la pluie en fait Ce n'est pas tant pour le froid ou le soleil Pour se protéger des refaits C'est surtout pour se protéger de la pluie Ça permet de couvrir une bonne partie du visage Pour le froid, c'est pas mal aussi Un tour de cou Pareil, ça évite d'avoir une écharpe Parce que l'écharpe, ça se barre dans tous les sens Des fois, ça s'enlève Ça, ça tient bien encore Une paire de gants d'escalade Ça, je pense que c'est pas mal Surtout pour faire des réparations Pareil, ça ne pèse pas trop lourd Ça ne prend pas de place Je me suis dit, pourquoi pas Là, c'est une paire de chaussettes de ski Voilà, c'est vraiment... J'ai pris qu'une paire parce que ça prend de la place quand même Ça tient très chaud En plus de mes bottes, ce serait nickel Là, c'est une paire de chaussettes Donc là, je n'en montre qu'une Mais j'en ai 4-5 que je vais prendre Peut-être pas 4-5 Mais je pense 3 Ça, c'est des paires de chaussettes de randonnée Alors, c'est une matière Ça prend vite une odeur particulière Mais là, le gros avantage C'est qu'il suffit de les passer sous l'eau 30 secondes Et elles sont propres Elles sont propres, il n'y a plus d'odeur C'est vraiment, c'est parfait En termes de vêtements techniques Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai ça Bon, là, c'est les vêtements classiques Pour les sportifs du dimanche C'est vraiment les collants Donc ça, c'est le haut Ça, c'est le bas Donc ça, c'est les vêtements techniques Qui collent au corps C'est parfait Ça, c'est mon des gants de ski classiques Moi, je sais, j'ai pris 3 paires de gants Mais bon, c'est ce qu'il faut Normalement, je suis pas trop à cheval Enfin, normalement, je voyage assez léger Mais là, pour 2 ans, 3 ans Vaut mieux prévoir Là, c'est des pochettes En gros, c'est des pochettes comme ça C'est des pochettes étanches Alors, c'est pareil Ça pèse pas du tout Et c'est extrêmement pratique Donc, c'est des pochettes totalement étanches Et ce que je peux faire C'est mettre mes papiers à l'intérieur Mettre un livre Je suis content de mettre une bible C'est ça Papier, livre Puis, admettons Il y a pas mal de place Donc, je peux mettre un peu ce que je veux dedans Mon passeport Mon livret jaune Pour attester que j'ai bien fait mon vaccin De la fièvre jaune Bon, voilà Ça, c'est pas mal du tout Ça coûte pas trop cher Le gros effet Je passe au plus important, on va dire Tout ce qui est fait pour dormir Donc là, ça Bon, je le déballe pas Parce que c'est un peu embêtant à remballer En gros, c'est un tapis isolant C'est complètement imperméable On peut soit l'accrocher avec des ficelles en l'air Bon, là, ça prend une heure à l'installer Donc, je vais pas l'utiliser comme ça C'est une sorte de bâche, en fait Je vais la mettre en sous-couche En dessous de la tente Bon, ça isole légèrement au niveau thermique Mais c'est surtout au niveau de l'imperméabilité Donc, c'est pas mal Bon, ça pèse, allez 100 grammes, 150 grammes Je passe après Donc là, c'est la tente Donc là, c'est la MSR Ooba Ooba NX Donc, c'est la C'est vraiment la classique de chez Classique C'est celle qui est Au niveau rapport qualité-prix Qui est la plus utilisée par tous les randonneurs C'est... Elle résiste à tout Au niveau de l'imperméabilité, c'est parfait Résistance au froid, au chaud Au niveau de la condensation Pareil, elle est réputée pour être parfaite à ce niveau-là Donc, je l'ai pris J'ai misé sur l'excellence J'en ai pris une autre avant Qui coûtait trois fois moins cher Je l'ai testé, c'est pourri Les cloisons, elles sont pas du tout perpendiculaires au sol Ce qui fait que j'ai quasiment pas de place C'était censé être une deux places Et pourtant, en étant tout seul à l'intérieur J'étais serré Donc, j'ai préféré prendre du sur Plutôt que de me retrouver comme un... Comme un glant Donc là, on passe au duvet Bon, celui-là, j'ai déjà déballé Parce que je l'utilise des fois le soir quand j'ai un peu froid Donc ça, c'est un duvet qui est 0 degrés, je crois La température de confort Donc j'ai pris celui-là déjà dans un premier temps Après, je l'ai testé J'ai fait trois jours dans la somme En vélo Pendant l'hiver Donc, à mon avis, c'était déjà un bon test Avec ça J'ai pas eu froid quand j'avais mes vêtements sur moi Mais je sentais... Bon, la nuit, il devait faire moins 5, moins 6, quelque chose comme ça Je sentais que si j'avais fait quelque chose à moins 15, moins 20 La nuit, je l'aurais pas passé pareil Donc j'ai pris un duvet supplémentaire Donc j'ai testé, bien sûr De mettre... En étant dans ce duvet-là De rentrer ensuite dans celui-ci Je passe Et encore, j'avais mes vêtements sur moi quand j'ai testé Donc en étant en caleçon Je rentre parfaitement dedans Parce que j'avais un gros pull quand j'ai testé Donc c'était pour voir vraiment si je rentrais avec tout Donc je rentrais Donc c'est nickel Ensuite, il y a ça Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est mon matelas, je crois Non, le matelas, il est à côté Non, ça, c'est un sursac de couchage Ça, c'est... Une bâche, en fait, dans laquelle on rentre Et c'est complètement imperméable Donc ce qui fait que si jamais je veux dormir à la belle étoile Parce que j'ai pas le temps Ou la place de mettre ma tente Ou je ne sais quoi Je sens qu'il fait beau Qu'il fait beau Qu'il va pas pleuvoir la nuit Je peux mettre ça pour éviter de me retrouver Avec la condensation sur le duvet le matin Et puis si vraiment je me retrouve dans des températures Bon, j'imagine pas Parce que déjà avec les deux duvets Là, je pense que je résiste à de bonnes températures Si jamais vraiment je me retrouve Je me retrouve mal Je peux mettre ça par dessus Mais c'est pas sa fonction première Donc là, ensuite, c'est le matelas isotherme Enfin, isotherme Ça met une couche entre moi et le sol Donc ça permet de limiter le froid qui vient du sol C'est la base Donc ça, c'est un petit matelas Qui se gonfle très facilement Il y avait un petit sac pour le gonfler Donc en gros, c'est un sac qui capturait l'air Et ensuite, on pressait sur le sac Et ça l'envoyait à l'intérieur du matelas Au final, c'était plus compliqué qu'autre chose à faire Je l'ai gonflé plusieurs fois la bouche Et puis en deux minutes, il est gonflé Donc Mais c'est pas hyper confortable Mais j'avais pas envie de prendre plus lourd Après Parce que là déjà, je pense qu'en totalité Avec mon matériel, mes vêtements, etc Plus la bouffe que je dois porter Je dois toucher les 30 kilos Donc Quand c'est sur du plat, ça va Mais dès que je me retrouve en montée Je suis vite en difficulté Donc je préfère pas rajouter du poids Donc ça, c'est les gourdes, etc J'ai déjà présenté Donc là, on arrive au niveau de mes bottes Donc là, la paire de bottes Classique Pour ceux qui aiment bien faire de la randonnée Ou des choses comme ça Dans des environnements extrêmement froids Donc c'est complètement imperméable Et c'est rembourré avec de la fourrure à l'intérieur Alors J'ai un petit peu peur C'est au niveau des... Parce que celles-là, je les ai pas testées J'avais pris d'autres chaussures imperméables Mais le problème, c'est qu'elles étaient basses Ce qui fait que quand je pédalais Mon pantalon remontait au-dessus Bah du... Au-dessus de la limite de la chaussure, quoi Ce qui fait Étant donné que mon pantalon est imperméable L'eau ruisselait le long de mon pantalon Et rentrait l'interne de la chaussure Donc elles avaient beau être imperméables Ça servait à rien Donc là J'en avais pris les plus hautes Pour éviter ça Mais du coup Les semelles, elles sont énormes J'ai un peu peur C'est que j'ai du... J'ai un peu peur d'avoir du mal à pédaler avec Du coup, je les ai pas encore testées Bon, on verra bien Je pense avoir fait le tour Bah du coup, il y a mon pantalon imperméable Je sais pas où est-ce que je l'ai mis Bon, en gros, c'est un pantalon rembourré Pareil, c'est le même système C'est une couche en synthétique à l'extérieur Qui rend imperméable Qui rend imperméable le pantalon Et puis une couche en fourrure à l'intérieur Donc ça tient chaud Et puis ça respire Donc c'est nickel Bon, la perle s'envoie Pareil que j'ai oublié de montrer Perle s'envoie Antivolant U Donc là, il y a le U Et il y a le câble Qui a été fournié avec J'hésite en fait à prendre les deux Mais je me dis Le U, c'est quand même indispensable Et le problème, c'est que ça passe pas partout Si je me retrouve dans un endroit Et puis qu'il n'y a pas forcément De support sur lequel m'attacher Je serais bien content d'avoir le câble Qui est plus grand Et avec lequel je peux me fixer A plus d'appareils A plus d'appareils A plus de points fixes quoi Bon voilà Je pense que j'ai fait le tour Je pense que j'ai fait le tour Bon après je prends ma tablette Et puis mon téléphone Donc mon téléphone qui me sert de GPS Mon téléphone qui me sert de GPS Et puis ma tablette qui servira à monter les vidéos Moi j'ai pris une toute petite tablette Qui fait 300 grammes Donc ça va Ah oui Ma trousse de toilette Ma trousse de toilette Dedans j'ai pris Une tondeuse pour les cheveux tout simplement C'est surtout pour éviter d'avoir l'air d'un clodo Étant donné que j'ai envie de visiter quand même Des monuments Des musées Dans les villes que je trouve intéressantes Pour ça Et puis Si j'ai envie de découvrir les spécialités culinaires d'un pays J'ai pas envie de rentrer avec les cheveux de 3 mètres Et puis une barbe de clandestin Ça c'est mon rasoir Donc un rasoir coupe chou Hop Ça c'est nickel J'ai pris des lames de rechange Donc ça c'est le savon Le savon de rasage C'est pour remplacer la mousse de rasage J'ai un deuxième pot Donc ça fait 100 ml La petite paire de ciseaux Pareil Toujours utile Donc ça c'est pour me couper les ongles Dans un premier Sa première fonction Mais ça peut servir à plein d'autres choses Des petits ciseaux comme ça Pour retirer des épines Ou je ne sais quoi Et là les lames de rechange Pour le rasoir Donc là il y a 200 lames Je pense que je vais prendre qu'un seul paquet Parce que ça prend de la place dans ma trousse Et puis elles sont utilisables Minimum deux fois Voir trois fois Donc là 200 lames Je pense pas que je vais avoir le temps de me raser 600 fois En trois ans En deux ans En trois ans Moi c'est pas encore Donc je pense que je vais prendre qu'un seul paquet de sang Et puis je me raserai Quand je me rapprocherai de la civilisation Non bah après c'est tout Donc je précise la tendeuse à l'air rechargeable en USB bien sûr Après avoir si je pédaler assez la journée Pour pouvoir recharger tout ce qu'il me faut Mais bon La tablette normalement je l'utiliserai seulement quand je serai dans un hôtel Donc il n'y a pas de raison Étant donné que j'en utiliserai Enfin que j'irai très peu souvent dans les hôtels Normalement je ne devrais pas avoir besoin de la recharger énormément De toute façon je la rechargerai dans l'hôtel en lui-même Il n'y a que la tondeuse que je veux recharger Allez une fois tous les trois mois quoi Bon ça se trouve il n'y a même pas besoin en fait Que je la recharge avec mon vélo Je galère à articuler Bon bah voilà j'ai présenté à peu près tout Bon après il y a le vélo J'ai déjà mis les photos Donc c'est pas la peine que je leur filme Bon bah voilà merci d'avoir regardé Et puis je vous dis à bientôt Donc je pars le 1er mars Donc le 1er mars le départ Après Tant donné que je n'aurai pas internet La première vidéo sera postée Bah quand je tomberai sur une ville Que je trouverai intéressante Et puis que je prendrai le temps de visiter Mais je ne pense pas que ça arrivera Avant les pays du nord Parce que bon je ne vais pas m'arrêter Dans un hôtel en Allemagne Alors que je ne suis à même pas 500 dents de la France Et puis que je connais déjà un peu l'architecture etc Je vais plutôt faire ça Dès que j'arriverai dans les pays scandinaves Où ça commence déjà légèrement à changer Et puis après plus tard je pense Russie, Chine Bon voilà là Quand vraiment ça commencera à changer De niveau architectural Architecturalement parlant Là oui Là je prendrai une petite chambre d'hôtel A l'extérieur de la ville Et puis je prendrai le temps de poster une vidéo Donc je ne pense pas A poster la première vidéo Avant Je dirais Au mois de mai Avril mai Entre avril et juin J'en sais rien en fait Je vous dis au revoir Au revoir Au revoir Au revoir